bonjour aujourd'hui sur rogervin.info je vais vous parler d'une plante qu'on pourrait appeler la plante de nos grands-mères c'est l'aspidistra hélasior alors l'aspidistra hélasior ça veut dire aspidistre élevé c'est une plante qui nous vient de taïwan du japon de ces endroits larmes et que je trouve intéressant à différents titres alors déjà c'est intéressant parce que ça vit de rien c'est vrai que des fois il y en a peut-être certains qui vont se rappeler ah bah oui c'était le truc qu'il y avait chez mamie je l'ai toujours vu elle était dans un coin de la pièce là un peu à l'ombre puis en fait personne s'en occupait mais à un moment on se posait même la question ça c'était pas une plante en plastique parce que tu sais jamais si c'est vivant si c'est mort bah c'est vivant mais ça vit de rien c'est une plante qui va réussir justement à la voyez on est sous ombrière c'est une plante qui est adaptée aux coins d'ombre et qui va même réussir à pousser dans des coins d'ombre sèche alors je vois deux utilisations intéressantes pour cette plante là en culture ça va être les peaux c'est vrai que vous êtes dans une cour par exemple en ville une cour où il ya quasiment jamais de soleil en peau et bah oui des fois vous pensez pas forcément à trop arrosé cette plante là en peau elle est assez graphique assez design ça marchera en plus les intéressants les escargots n'y vont pas c'est pas le cas des hostas par exemple qu'on peut mettre en peau mais qui sont régulièrement un peu mangé à donc celle là génial en peau dans un coin d'ombre et puis effectivement j'en parlais avant sous les arbres par exemple où il n'y a pas grand chose qui pousse à part du lierre on peut parler aussi du laurier d'alexandrie qui est intéressant pour ça mais des plantes qui gardent leurs feuilles toute l'année et qui vivent sous les arbres ben ça ça en fait partie la speedistra et la sur intéressant aussi et vous avez dû le reconnaître on le voit régulièrement dans les bouquets parce que ça comme c'est assez hyper dur un peu façon à plastique on l'entend même quand on la froid ça fait clic clic un peu on coupe une feuille et dans un bouquet on peut souvent les fleuristes les artisans fleuristes ils vont faire des petits mouvements un peu comme ça avec la feuille faire des choses assez sympa que moi je ne sais pas faire mais l'avantage c'est qu'on coupe ça va rester super vert pendant plusieurs jours voire semaine alors comment on multiplie la speedistra effectivement il n'y a pas vraiment de tiges ça se bouture pas donc là c'est de la division ça veut dire que un pot on va le couper en deux voire en quatre mais c'est peut-être là sur un pot comme ça moi j'aurais plutôt tendance à dire on coupe en deux plus tôt en janvier février et on va rempoter dans du nouveau terreau ou alors si c'est en pleine terre ben on prend la bêche et on coupe la touffe on en fait avec une touffe 2 3 4 et on replante on arrose bien en termes de maladie de ravageurs bas c'est un truc assez simple il n'y a pas de maladie pas de ravageurs nous le seul truc difficile sur cette plante là qui fait qu'elle n'est pas très très répandue c'est c'est le fait que bah oui c'est de la division donc ça prend du temps avec une plante on n'en fait que deux trois voilà écoutez n'hésitez pas à la mettre si je le dis ici un truc vraiment important c'est que souvent c'était utilisé en plante d'intérieur et donc souvent on se dit bah oui c'est utilisé en plantes d'intérieur donc ça doit geler complètement faux n'hésitez pas ça tient à moins 12 bien tapé donc c'est une plante qui en doit être sorti des maisons finalement parce qu'on l'a confiné à l'intérieur des maisons parce que ça ça vit dans des endroits où on s'en occupe pas trop et tout mais dans un jardin c'est vraiment super il existe même des variétés panachées alors là on voit par exemple cette naturellement ça le fait là il ya une petite bande jaune il y en a des complètement avec des mouchetés de blanc d'autres des rayures blanche d'autres des rayures jaunes voilà il ya une belle diversité les japonais sont assez fans de ça de tout ce qui est un peu panaché dans différents sens le vert est très sympa le panaché dans des coins d'ombre ça peut venir un peu amener de la lumière dans des coins d'ombre donc voilà l'aspidistra et la sior vraiment une plante facile et qui gagne à être connue voilà écoutez bonne bonne plantation et je vous dis à bientôt sur au jardin.info